Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi le Viper Mark VII de Galactica il s'agit d'une maquette de Revell qui est en fait un reboitage d'équipe Mobius édité il y a quelques années aux Etats-Unis et voici le Viper Mark VII qui est un modèle plus récent, plus moderne on va dire que le Viper Mark II qu'on voit dans la série et donc ce reboitage a été proposé en Europe à un prix relativement sympathique puisque je me rappelle que dans les boutiques ils étaient proposés à une moyenne d'à peu près 25 euros on découvre sans surprise à l'arrière de la boîte les autres modèles que sont donc le Viper Mark II et bien évidemment le Galactica rappelons que dans cette marque a été proposé, si je ne me trompe pas, à la fois le Centurion, si long mais également le Raider Cylon moderne j'attends avec impatience de voir arriver éventuellement le Pegasus qui se fait un peu attendre peut-être aussi les maquettes de la première série de 78 qui ont été rééditées par Mobius donc le Viper normal, le Raider Cylon et tout cela, si je ne me trompe pas, au 1.32 maintenant je fais attention 1.32 donc pour cette maquette et je vous propose de découvrir les pièces immédiatement et donc voici les pièces, il n'y en a pas énormément à priori il y en aurait 52 il y a quelques particularités intéressantes encore une fois pour cette maquette alors comme je le disais, c'est une réédition, un reboitage en fait d'un kit de Mobius on notera déjà que, contrairement certainement à la maquette de Mobius la notice est en noir et blanc à côté des fois il y a des petits changements aussi l'instruction habituelle pour commencer, pour les couleurs, etc les pièces en présence, j'y reviendrai parce qu'il y a des petites choses manquantes ici que j'ai trouvées à l'intérieur très peu de pièces encore une fois le montage en différentes étapes donc avec la partie moteur les trains d'atterrissage malheureusement en deux parties ça c'est pas génial le pilote j'y reviendrai aussi mais le pilote n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais par rapport à ce qu'on a découvert dans le Viper Mark II et une précédente vidéo donc les trappes trappe fermée, trappe ouverte deux pièces différentes visiblement pour une version en vol ou une version au sol le cockpit avec des aspects un peu compliqués autour des calcos à placer et les moteurs j'allais dire là aussi malheureusement en deux parties que je trouve assez malvenues mais on verra bien ce que ça donnera au montage depuis que j'ai commencé le Galactica j'ai quand même quelques réserves sur ces maquettes donc d'autres nombreuses petits décalcos à placer ici et là donc je note qu'il y a effectivement la version Galactica et la version Pegasus qui n'est pas du tout la même au niveau bien évidemment des marquages et peut-être même des couleurs donc ça c'était pour la notice pour la fameuse planche de décalco voyons ce que ça donne là aussi une très belle planche de décalque avec tout ce qu'il faut pour les marquages je ne sais pas si on les voit bien mais pour les marquages blancs avec les logos pour Pegasus et Galactica les différents noms de pilotes qui peuvent apparaître sur les vaisseaux voilà et la planche semble avoir été imprimée en Italie en 2012 pour Revelle donc a priori c'est différent du kit de Mobius mais n'ayant pas le kit de Mobius à vous proposer en comparaison je ne saurais vous dire si effectivement il y a de grosses différences quoi qu'il en soit donc première constatation à l'ouverture de la boîte déjà que étrangement ces parties là étaient déjà presque emboîtées voilà on remarquera que le fuselage quand même tient un très peu de pièces qu'il y a ici gravé dessus le fait que ce soit une maquette autorisée avec le copyright d'Universal Network Television puisque effectivement c'était Universal qui avait sorti Galactica au départ avant que la série ne soit reprise pour terminer correctement par Syfy enfin si mes souvenirs sont bons mais surtout ce que je note c'est que du coup cette pièce ces deux pièces étaient quand même relativement fragiles puisque même le sac il y a quand même ces petits bouts des ailes comme ici qui a cassé donc pas génial pas génial du tout bon un petit point de colle et c'est réglé mais juste pour signifier qu'il faut se méfier de tout ça sinon l'autre particularité encore une fois c'est que je ne le répéterai jamais assez il y a quand même ce socle ce stand qui est quand même assez étrange mais je le répète qui était en fait issu des vieilles maquettes Aurora qui faisaient apparaître le globe terrestre et notamment la partie des continents américains et qui permettait de faire tenir les kits de cette matière là mais donc il y a là bien évidemment la verrière du cockpit mais ce qui m'a étonné c'est que dans le sachet là aussi j'ai trouvé une autre pièce qui m'a beaucoup surpris je ne sais pas si on la verra bien mais il s'agit en fait de la partie transparente du Raider si long et n'était pas supposé dans cette maquette voilà donc à un moment que je me trompe il s'agit de la pièce d'une autre maquette qui est le Raider si long je ne crois pas que ce soit un petit bout de plastique qui soit échappé de la grappe donc ça c'était assez amusant le siège n'est quand même pas génial donc carrément de détails on dirait un jouet et puis bon comme je disais les trains d'atterrissage sont en deux parties ils auraient très bien pu le faire en plusieurs pièces mais pour éviter des problèmes de jointure ou quoi et le problème se répercute sur absolument tous les trains donc voilà et comme je disais donc des pièces un peu fragiles là par exemple a priori donc ça se présente comme ceci et là c'est clairement cassé très clairement cassé donc pas génial au niveau de la fragilité ou des détails des pièces le pilote enfin dont j'ai la joie de dire que j'ai retrouvé la tête assez facilement qui est donc par rapport au kit du Viper Mark II que j'avais de Mobius avait la particularité ici d'être en plastique alors que la version du Viper Mark II la première en tout cas a présenté un pilote en résine et bien là on remarquera quand même qu'il n'y a que deux bras deux versions de buste pourquoi deux versions de buste parce que en fait si vous observez bien là très clairement c'est pour un pilote j'allais dire mâle comme en anglais pour un homme et là le buste pour une femme au genre hasard par exemple pour Starbuck et donc voilà ils ont pensé au moins à faire cette différence par contre il n'y a que deux bras une paire de bras alors que le pilote du Viper Mark II édité par Revell présentait trois bras différents enfin certainement pour des poses différentes et je pensais que c'était repris du pilote du Viper Mark VII et visiblement ce n'est pas le cas ce n'est pas du tout les mêmes pièces ni la même grappe ça me semble quand même assez étrange et donc sinon les dernières pièces qui correspondent à la partie moteur donc comme je le disais avec la notice d'emploi bon les les tuyères qui sont en deux pièces avec vous voyez là des picots à placer pour accrocher le tout c'est relativement simple et ça le l'est mais après en termes de détails c'est quand même pas génial donc voilà un modèle assez simple visiblement à faire mais qui ne le sera certainement pas si on veut le faire correctement donc se méfie un petit peu son prix relativement modeste s'explique par le peu de pièces en présence et la simplicité des formes et du montage donc voilà un kit que j'aurais plaisir à monter à vous présenter dans un futur j'espère le plus proche possible mais bon en tous les cas j'ai hâte aussi de découvrir les modèles non pas au 1.32 mais au 1.72 qui sont sortis il y a peu aux Etats-Unis qui représentent les Viper Mark II Viper Mark VII et les Raiders Ceylon qui permettent très certainement de faire des dioramas ou des situations beaucoup plus sympathiques ou 1.32 où ça prend quand même nettement plus de place même pour représenter un hangar voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu pour la présentation du Viper Mark VII je vous invite éventuellement à me dire ce que vous en avez pensé à laisser vos commentaires à laisser un pouce vert si vous avez aimé un pouce rouge si vous avez détesté et surtout à partager la vidéo voilà en attendant je vous souhaite de pouvoir monter deux jolies maquettes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt Sous-titrage ST' 501